Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture des énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 novembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Et je voulais vous demander un petit coup de pouce, un petit coup de main. Voilà, si vous pouviez juste commenter la vidéo, mettre un pouce, un petit like, ça soutiendrait vraiment la chaîne. J'ai besoin d'être un petit peu plus référencée parce que là ces derniers temps c'est assez calme. Donc voilà, je vous demande juste un petit coup de main. Si jamais vous n'avez pas quoi mettre comme commentaire, vous mettez juste un petit coucou. Enfin voilà, en tout cas ça me ferait énormément plaisir. Et puis je vous en remercie par avance. Allez, pour vous les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous donne ? Donc pour cette période du 1er au 15 novembre, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ok, donc vous vous arrivez à la fin d'un cycle, vous êtes en train de clôturer des choses, de terminer, de... Voilà, peut-être vous arrivez aussi à un moment, pour certains d'entre vous, où vous comprenez. Ça peut-être réussir à comprendre, à débloquer un truc que vous n'aviez peut-être pas compris jusqu'à présent. Et du coup ça fait une sensation de... voilà, la boucle est bouclée quoi. Ça fait un peu comme ça. Bon, on va regarder. Qu'est-ce qu'on vous donne ? Avec l'oracle Béline, donc pour vous les Capricornes, du 1er au 15 novembre. Ok, ici on parle de pensée, d'amitié, donc on est dans l'énergie de la fidélité, l'accompagnement, les pensées, les souvenirs, la sympathie et l'affection. Donc ici ça peut très bien concerner une amitié, une relation de confiance, peut-être avec quelqu'un. Mais ça peut concerner aussi votre façon de voir les choses. Votre façon de considérer peut-être certaines choses. C'est la loyauté en général aussi, cette carte-là. Voilà, de croire en quelque chose ou en quelqu'un, ou en une relation, et de se rendre compte que bon, peut-être qu'on a enfin évolué. Pardon. Pardon. Alors, ici vous avez la table qui parle de partage, de célébration, de festivité, convivialité, échange, invitation et vie sociale. Ouais, j'ai l'impression avec la carte que vous prenez conscience, là, durant cette période, qu'il y a une page qui se tourne, ou une page qui s'est tournée, vis-à-vis d'une situation, peut-être d'un environnement social qui a changé ces derniers temps, ou d'une relation en particulier. Et là vous vous rendez compte que peut-être vous êtes en train de vous ouvrir sur autre chose. Moi j'ai vraiment ce sentiment où, alors ici ça peut concerner aussi les festivités, où on a tendance à se rassembler autour d'une table. Alors il y a les fêtes de fin d'année qui approchent. Et peut-être que pour vous, vous allez vous dire, cette année en fait, j'ai pas envie de faire comme d'habitude. Ou alors ça ne se fera pas comme d'habitude pour d'autres raisons. Vous voyez, il y a l'idée de changer quelque chose, ou en tout cas de vous libérer d'un truc qui faisait partie peut-être de vos anciennes habitudes, mais qui ne sera plus jamais comme avant. Il y a un truc un peu comme ça. Alors il peut y avoir un peu de nostalgie pour certains, mais ça peut être aussi quelque chose de voulu et quelque chose d'assumé de votre part. On va regarder ici, avec l'oracle céleste Astro Kif pour vous les Capricornes. Donc du 1er au 15 novembre, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ok, bon. Vous avez l'énergie Gémeaux. Donc ici, si ça concerne effectivement une relation en particulier avec quelqu'un, on voit bien que la relation en elle-même, ben voilà, vous avez peut-être du mal à faire confiance. On voit bien que c'est une personne qui peut changer d'avis à la dernière minute, sur laquelle vous ne pouvez pas forcément compter, parce que justement, c'est quelqu'un d'assez instable, voilà, qui peut d'un seul coup vous dire, ah oui, oui, t'inquiète pas, je ferai ci, je ferai ça, et puis à la dernière minute, ah ben non, finalement, je viens pas, je peux pas, ou... Enfin voilà, il y a l'idée de vous rendre compte que vous n'allez pas forcément pouvoir compter sur les mêmes personnes qu'auparavant. C'est pour ça que la notion de confiance, de loyauté dans une relation, ici, est un petit peu... Voilà, c'est en train d'évoluer, c'est en train de changer. Vous arrivez au bout de quelque chose, donc peut-être qu'il y a une amitié qui arrive à son terme, parce que vous vous rendez compte que la personne, elle est trop instable, ou alors elle joue double jeu aussi, hein, l'énergie Gémeaux, là, double face, c'est un petit peu, oui, elle essaie de me dire oui, alors qu'elle pense non, enfin, ça manque peut-être aussi de sincérité, d'authenticité. Vous, ce que vous recherchez dans vos relations, les Capricornes, c'est quelque part que... c'est l'investissement. Moi, je ressens ça comme ça, avec l'énergie de Cérès. Cérès, ici, parle d'éducation, de méthode et de dévouement. Ben oui, si vous sentez que l'autre, en face de vous, est pas totalement authentique ou sincère, ben vous n'allez pas, vous n'allez pas, naturellement, vous n'allez pas vous dévouer à cette relation, à cette personne-là. Naturellement, vous n'allez pas vous ouvrir ou faire confiance à cette personne-là. Il y a l'idée d'être quand même assez méfiante et méfiante vis-à-vis de ça. J'ai vraiment cette sensation-là pour vous, les Capricornes, mais c'est pas grave. Il y a l'idée, ici, qu'il y a peut-être des relations, voilà, où vous vous rendez compte que, ben, c'est plus comme avant, quoi. Mais c'est pas grave, ça fait partie aussi de la vie, c'est comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder ici avec l'oracle des sept énergies pour vous, les Capricornes. « S'ouvrir à ce qui est ». Oui, alors, c'est exactement ça. Ici, on vous invite à accepter les choses telles qu'elles sont là, dans l'instant présent. Ouvrez-vous à ce qui est. Ouvrez-vous aux opportunités aussi qui vous sont proposées là, maintenant. On parle d'invitations, de partages, de vous ouvrir, voilà, vers peut-être de nouvelles relations, de nouvelles personnes, peut-être, voilà, des relations à construire. Donc, voyez un peu comment ça résonne pour vous. Pour moi, il y a des relations qui prennent fin et des nouvelles qui arrivent. En général, c'est toujours comme ça. Quand on fait de la place, qu'on s'éloigne peut-être de certaines personnes, paf, il y a de nouvelles qui rentrent dans notre vie. Donc, il y a vraiment cette notion d'ouverture ici et en même temps d'acceptation que, bon, qu'il y en a d'autres qui s'éloignent, c'est pas grave. Voilà. Alors, ici, vous avez la carte du compteur. Le compteur, c'est revenir sur un cycle, revenir sur une histoire. Peut-être qu'ici, vous avez besoin, effectivement, de raconter une histoire, de raconter votre histoire avec cette relation ici. Alors, on a l'amitié, mais ça peut être une relation de confiance. Je ne sais pas, moi, sur une relation particulière. Et de raconter cette histoire-là et de vous rendre compte que, bon, bah, voilà, aujourd'hui, ça n'est plus comme c'était avant. Il y a un côté nostalgique chez vous, les Capricornes. Je vous sens un petit peu nostalgique, un petit peu, voilà, vous dire, oh, quand même, qu'est-ce que c'était bien. Enfin, voilà, vous êtes plongé un peu dans les souvenirs. Mais aujourd'hui, on vous invite à vous ouvrir sur ce qui est aux opportunités qui s'offrent à vous, justement, de rencontrer de nouvelles personnes et peut-être de faire des super belles rencontres, quoi. Donc, gardez le sourire, les Capricornes. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité durant cette période. Alors, oui, vous allez faire les choses un peu plus seul. Vous allez peut-être vous sentir peut-être aussi un petit peu plus seul. Mais en tout cas, vous avez la carte de l'autonomie. Vous avez peut-être plus de responsabilité aussi dans vos projets. Pardon, je suis un peu malade. Je suis gênée ici au niveau de la gorge. Donc, si je tousse, c'est normal. Ouais, ouais, sensibilité. Ouais, bah oui, ça m'étonne pas. Ouais, je pense que la difficulté pour vous, en tout cas, c'est effectivement d'accepter que quelqu'un ne se soucie pas autant de vous que vous l'auriez voulu, que vous l'auriez espéré. Ça a changé. Quelque chose a changé. Quelque chose à... Voilà, vous vous rendez compte, là, les Capricornes. Et du coup, bah ouais, ça vous touche. Vous êtes sensibles à ça, ça vous touche. Mais d'un autre côté, c'est peut-être aussi une expérience pour vous pour être plus libre, encore une fois, plus autonome. Ça vous challenge un peu, peut-être, mais il faut aussi que vous voyez ça comme une chance, d'une certaine manière. C'est pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Ouais, vous ne le voyez pas. Vous avez du mal. La 8 d'épée, ici, c'est effectivement avoir du mal à comprendre pourquoi est-ce que certaines personnes s'éloignent de vous, pourquoi vous ne pouvez pas compter sur d'autres, pourquoi est-ce qu'il y a des relations qui sont en train de, bah peut-être de... Voilà, vous éloignez de certaines personnes. Vous avez peut-être encore un peu de mal à comprendre pourquoi vous devez vous débrouiller tout seul. Mais j'ai l'impression que c'est la vie qui veut ça. Pour vous, les Capricorns. Ce n'est pas par hasard. Je pense que vous êtes arrivés à une période de votre vie où vous devez vous, quelque part, vous construire un peu par vous-même et vous autoriser peut-être à vous ouvrir à autre chose. D'accord ? Donc, ne voyez pas ça trop... Ne prenez pas ça trop, pas mal. C'est pour ça que je vous sens nostalgique. Ouais, exactement. La lune, c'est ça. La lune, c'est la nostalgie aussi. La lune, c'est les émotions que ça génère. Vous êtes sensibles et du coup, ça génère de l'émotion et vous avez du mal peut-être aussi à percevoir qu'il peut y avoir de nouvelles choses qui s'offrent à vous. Si vous avez des invitations, des personnes qui vous parlent de certaines choses, pourquoi pas essayer de voir si vraiment ça peut vous correspondre ou pas. Pour moi, je vous sens un petit peu nostalgique. Et je pense que les fêtes de fin d'année, par exemple, en tout cas, si vous y pensez, si vous habitez loin de votre famille, par exemple, c'est un peu comme le mal du pays. Vous savez, il y a un peu un truc comme ça. Et je sens que pour certains, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous auriez aimé que les choses soient un peu comme avant. Si quelqu'un a quitté un petit peu votre cercle et est parti habiter loin ou que c'est vous même qui soyez parti, voilà, ben là, vous sentez que... Vous aimeriez que les choses soient différentes, en fait. Mais non. Là, il faut que vous gagnez en autonomie. C'est pas pour rien que vous êtes dans cette situation-là. C'est pour que vous puissiez, justement, ben, peut-être reprendre un petit peu le contrôle de la situation et ne plus vous laisser, peut-être, un petit peu distraire par certaines personnes qui, justement, ne sont pas forcément fiables en ce moment ou ne vous apportent pas ce soutien que vous aimeriez avoir. Vous avez besoin de vous l'apporter vous-même, en fait, ce soutien-là, les capricornes. C'est ça que vous avez du mal à comprendre. OK. Ouais. Bon, on vous parle quand même de quelque chose qui se met en place. Dans la situation concrète, dans la situation actuelle, il y a des possibilités. Il y a un terrain fertile. Vous n'êtes pas seul, en fait. Tout va bien. Vous n'êtes pas seul. Peut-être que cette relation d'amitié, là, qui commence à s'étioler un petit peu, qui commence à perdre de la vitesse, peut-être que c'est que passager que ça reviendra après. Il faut savoir accepter ce qu'il aime maintenant pour pouvoir avancer. Donc, cette nostalgie que vous ressentez, il va falloir l'accepter et vous dire non, mais là, je vais quand même me concentrer sur ce que ma situation m'apporte de positif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai du temps pour moi, j'ai du temps pour m'occuper de moi et en même temps, pour faire entrer peut-être de nouvelles personnes dans ma vie et pour rencontrer peut-être de nouvelles... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un côté fertile. Il y a un terrain fertile pour créer, justement. Donc, arrêtez de ressasser le passé, arrêtez de vous raccrocher à quelque chose qui vous rend triste, sortez de ça et revenez à l'instant présent et de voir ce qu'il a de plus beau à vous offrir, en fait, voilà. Il y a votre voix intérieure qui vous appelle. La papesse, ici, c'est la sagesse, c'est l'âme, votre appel d'âme qui vous pousse à créer quelque chose, qui vous pousse à découvrir peut-être quelque chose de nouveau. Ok. On ne peut pas revenir en arrière. Ce qui est fait, est fait. On va regarder sur le plan relationnel, ici, avec l'oracle des Contradames. Mais vous avez plein d'outils, en tout cas, pour... pour vous ouvrir à quelque chose de... Ouais. Alors, vous avez l'âme, sœur, ici. Et oui, vous avez l'impression d'avoir été trahi. Et ouais, il y a quelqu'un qui s'éloigne de vous et pour vous, c'est difficile à accepter. Donc, clairement. Voilà. C'est difficile à accepter parce que, pour vous, ça coulait de source. C'est-à-dire que, pour vous... Pour moi, je sens vraiment l'amitié, la confiance, surtout. La relation de confiance envers quelqu'un et vous dire, moi, je ne pourrais jamais faire ça et je ne comprends pas pourquoi cette personne me fait ça. Vous voyez ? Donc, ça active la blessure de trahison. Mais là, on vous dit que, parfois, dans la vie, on est confronté à ça, justement, pour que vous puissiez reprendre un petit peu le contrôle, vous détacher un petit peu de certaines relations pour vous, quelque part, vous... vous assumer ou, en tout cas, être beaucoup plus... capable de vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc, c'est challengeant, c'est pas facile. C'est... Parfois, on ne comprend pas. Mais c'est pas pour rien que vous êtes en train de vivre ça. C'est justement pour que vous vous sentez mieux avec vous-même et que vous puissiez reprendre confiance en vous. Ouais, des souvenirs. Vous voyez ? Vous vous êtes tournés vers le passé. Ah, bon. Il y a un éloignement. Clairement, les souvenirs, le passé, une amitié de longue date, une relation, vous vous apercevez que ça... Voilà. Vous vous en éloignez, vous partez vers d'autres contrées, vous acceptez ce qui est. Ben oui. Ouais, c'est la fin d'un cycle. Le monde, c'est... Voilà. Donc, il y a l'idée ici, quand même, durant cette période, de réussir à accepter que le passé soit le passé et que vous devez regarder vers l'avant et que vous devez vous ouvrir peut-être aux nouvelles... aux nouvelles expériences, nouvelles rencontres, j'ai envie de dire ici. Voilà. Parce que là, vous êtes arrivé au bout d'un cycle. Et ce qui est intéressant avec l'énergie de la tour, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir vous en rendre compte. L'attitude d'une personne, là, que vous considérez très fortement va vous décevoir à tel point que vous allez vous dire « Mais en fait, cette relation aujourd'hui n'est plus du tout la même qu'avant et franchement, j'ai plus envie de faire d'efforts. » Ou alors, vous allez vous dire « Non, je me sens trahi, c'est pas chouette, mais c'est pas grave, du coup, j'accepte et je vais vers de nouvelles contrées. » Vous voyez ? Il peut y avoir une rencontre aussi ici. Il peut y avoir une rencontre, une invitation, quelqu'un qui vous propose quelque chose, un lien qui peut commencer à se tisser avec quelqu'un. Ou alors, une rupture, effectivement, avec cette notion d'amitié, de confiance ici, parce que vous vous rendez compte que non, c'est bon, ça suffit. C'est la goutte d'eau un petit peu qui fait déborder le vase aussi. Mais on vous invite vraiment à revenir à ce qui est essentiel pour vous, encore une fois. Parfois, on est obligé d'en passer par là, effectivement, pour se rendre compte que bon, ben voilà, ça fait partie de notre passé et puis on passe à autre chose. Allez, on va regarder avec l'oracle murmure de l'océan pour vous, les capricornes. Il y a un nouveau cycle pour vous. Flânez avec satisfaction. L'attente au lieu de l'action sera le choix le plus avantageux pour le moment. Alors ici, ce qu'on vous invite à faire durant cette période, c'est de prendre du temps pour vous. flânez avec satisfaction. Faites-vous plaisir. Apportez-vous ce don, ce qui vous fait du bien, ce qui vous apporte de la satisfaction, du bonheur. Et soyez moins dans ce que les autres à l'extérieur peuvent vous apporter. D'accord ? Apportez-le vous-même, ce truc-là. Essayez en tout cas, au maximum, les capricorns. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada